L'objectif est de réunir vraiment tous les acteurs d'un secteur, d'un domaine, d'une question scientifique. Aujourd'hui, la nutrition santé, cette rencontre nous a permis de réunir à la fois des experts scientifiques de l'INRA ou de l'INSERM pour montrer un peu vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'effet de l'alimentation sur la santé. Nous avons bien sûr accueilli des industriels, deux patrons de PME, de start-up, qui font de l'innovation alimentaire sur ces aliments santé, sur ces ingrédients santé. Il y a un lien évident entre l'alimentation et la santé. Ce qui est important maintenant dans nos recherches, c'est de comprendre quel est le lien exactement, de savoir qu'est-ce qui va déterminer dans l'alimentation un effet sur la santé. Ce qu'on recherche actuellement, c'est avoir éventuellement des effets positifs de certains aliments, de balance d'aliments, et ce à travers le microbiote intestinal qui est également indéterminant, supplémentaire en termes d'effet de l'alimentation sur la santé. On identifie donc des nutriments spécifiques qui ont des effets sur le métabolisme, qui ont des effets sur le vieillissement quand ils sont pris en chronique sur de longues périodes. Et elles peuvent se développer soit sous forme pour compléter l'alimentation, elles peuvent être prises en complément d'un médicament, et où on peut, à partir de ces nutriments, développer des médicaments pour traiter des maladies. L'autorité européenne qui s'occupe de donner les allégations santé va dans les prochaines semaines publier la liste de ce qui est autorisé. Et on sait que sur l'ensemble des dossiers qui leur ont été soumis depuis quelques années, il y en a extrêmement peu, il y a vraiment 5 à 10% des dossiers qui ont été acceptés. Ça ne sert à rien de développer quelque chose si après ce n'est pas en phase avec la réglementation. On considère aujourd'hui qu'il faut entre 5 et 10 millions d'euros pour développer un produit nutraceutique innovant, avec une chance d'obtenir une allégation de santé en Europe, auprès de l'EFSA, et évidemment pouvoir le commercialiser ensuite dans le monde. Avec l'Institut, on a des partenariats avec les industriels qui leur permettent d'avoir un conseil et un apport scientifique au niveau de toutes leurs démarches de développement de produits. Et donc là, les biotechs, je pense, vont avoir un impact sur tout ce qui est développement de techniques et de biomarqueurs innovants qui vont permettre justement d'avoir de plus en plus d'allégations qui vont recevoir un avis positif par rapport à la part de l'EFSA.